Bonsoir les amis, vous êtes nombreuses et nombreux à me demander des conseils sur la méthode efficace pour réviser des cours de comptabilité ou autrement dit, pour être en quelque sorte performant en comptabilité. Parfait mes amis, donc la comptabilité, nous l'avons déjà définie plusieurs fois, nous avons dit, il faut commencer par dire que c'est une technique qui consiste à recueillir, à analyser et à classer les données comptables qui peuvent être des flux physiques ou financiers dans une entreprise et les traduire dans un langage normalisé pour rendre compte à tous les tiers intéressés de la situation financière de l'entité à un moment donné. Parfait mes amis, donc voilà maintenant pour étudier d'une manière efficace, il faut bien entendu une méthodologie. Je vais vous indiquer celle que je perçois comme étant la plus efficace mes amis. Donc prenez pour chaque chapitre par exemple du cours de comptabilité, relisez-le après avoir étudié cela en classe, à l'amphi ou quelque part dans un centre de formation, au CFPA, l'INSFP, quel que soit votre niveau ou votre cursus. Donc voilà mes amis, relisez-le juste après, d'accord, réétudiez votre chapitre, puis essayez de l'analyser dans une fiche. Récapitulez l'essentiel de votre cours dans une fiche récap, de manière à vous souvenir un petit peu du schéma global synoptique des opérations que l'on doit passer d'une manière générale. Ok, donc première chose à faire, récapitulez votre contenu de cours dans une fiche. Puis, mes amis, je vous conseille de passer directement à la pratique. Pratiquer la comptabilité est très important, d'accord ? Faites autant d'exemples, autant d'exercices, autant de cas pratiques que vous pouvez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Cela va vous aider en quelque sorte à lubrifier la mécanique qui va vous permettre de restituer en quelque sorte l'essentiel de ce cours, les mécanismes, le schéma, etc. Ce que je peux vous conseiller également, mes amis, c'est qu'en travaillant vos cas pratiques, vos exercices, tâchez au maximum de ne pas regarder dans un premier temps les solutions. Cassez-vous un petit peu la tête, creusez-vous les méninges, cela va vous servir, mes amis, combien même vous ne trouvez pas la solution immédiatement, mais quand vous comparez ce que vous avez fait avec la solution proposée par l'auteur ou les auteurs, ça va vous aider, je suis sûr. D'accord, mes amis ? Donc, voilà comment je procède moi-même pour un petit peu retenir l'essentiel d'un cours, d'une leçon, d'un mécanisme, d'un chapitre, d'une manière générale. En comptabilité, c'est la plus efficace. Maintenant, pour les étudiants qui sont en cycle, j'allais dire, de fin d'études, qui ont par exemple un examen d'état à passer, la façon la plus appropriée, la plus efficace, mes amis, c'est de travailler sur les annales des exercices passés. D'accord ? Des années passées. Vous voyez, mes amis, j'utilise les exercices parce qu'il s'agit de comptabilité naturellement. Parce qu'il y a de fortes chances que ce soit généralement les mêmes thèmes qui reviennent assez souvent. Donc, aborder ces cas pratiques, ces annales, ces exercices avec méthode, travailler seul, ne vous aidez pas de la solution dans un premier temps, puis comparer. Et le travail d'apprentissage est un éternel recommencement. Donc, voilà, je vous ai livré ici ma propre méthode, mes amis. Et je vous souhaite beaucoup de chance pour que vous réussissiez, pour que vous progressiez dans votre domaine d'études. On peut naturellement transposer cette méthode à travers plusieurs autres disciplines. En attendant de vous retrouver, mes amis, j'espère que vous passerez une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501